Magnus Carlsen est clairement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, numéro 1 mondial et champion du monde pendant plus de 10 ans. Mais il n'est pas infaillible, voici des défaites parmi les plus rapides de la carrière de Magnus Carlsen. Juin 2022, nous sommes à Madrid. Magnus affronte Judith Polgar, la meilleure joueuse de tous les temps et ancien top 10 mondial. Judith a pris sa retraite depuis plusieurs années et Magnus est ainsi largement favori. E4, C5, Kf3, E6, D4, C prend D4, K prend D4. On a ici une grande ligne de la 6 similienne et après Kc6, Kc3 et A6, Magnus qui regarde en arrière en souriant. Peut-être qu'il pense que ce sera une partie facile contre une joueuse qui a pris sa retraite depuis longtemps. Mais Judith qui joue ici fou E3 est sur Dc7, Dd2. Elle veut faire grand rock et jouer pour l'attaque. Magnus qui répond par Kf6, mais il n'est pas le seul qui est détendu. Polgar aussi se permet de blaguer avec le public, mais ne serait-ce pas pour mieux cacher sa détermination. Après F3, fou E7 et grand rock, Magnus qui dit qu'il ne connaît rien à ses lignes. Il joue ici B5 pour développer son fou C8 sur la grande diagonale A8, H1. Et après G4, Kf4, F4, B4, B7 et E5, les hostilités débutent. Polgar attaque ici avec E5, le Kf6. Et ici Magnus joue Kf4. La meilleure joueuse de tous les temps semble surprise par ce coup. Elle l'affirme « Really ? Vraiment ? » Et elle demande si le sacrifice de Magnus est vraiment très fort ou pas. Après Kf4, elle joue ici tour en G1. Premier moment de réflexion important pour Judith. Judith n'a pas joué Pion G4, sinon le fou B7 aurait mangé la tour en H1. Magnus joue alors Kf6 pour défendre son cavalier. Sauf que ici, Judith joue fou D3 et dit à Magnus « It's a bad night. » C'est un mauvais cavalier. Et elle l'affirme ici que la position devient de plus en plus tendue. Magnus comprend ici qu'il est peut-être juste moins bien et joue le très passif fou en F8. Et après fou E4, après une certaine réflexion, il joue ici tour C8. Mais tout d'un coup, Judith Polgar voit qu'il y a quelque chose. Elle prononce une phrase mais se stoppe et repère une énorme gaffe de Magnus Carlsen. Elle prend son fou et le déplace en B6. Et là, Magnus Carlsen rigole parce qu'il vient de se prendre un coup magnifique. Judith Polgar aussi en rigole et le public est hilare. L'heure est grave pour Magnus. Le fou B6 attaque la dame en C7. Et Magnus ne peut pas manger le fou car sinon il y aurait dame prend de 7 échec et mate. La dame noire ne peut pas non plus aller en B8 car sinon il y aurait aussi échec et mate en D7. Magnus est obligé de donner sa dame pour ne pas se faire mater. Magnus est un gentleman selon Polgar. Elle rigole mais elle sait que Magnus n'a pas fait exprès de faire cette gaffe. Après fou prend E4, fou prend C7, fou C6, fou D5, cavalier F5. Ici, Judith joue cavalier E4. Magnus réfléchit mais il l'abandonne, préférant abandonner cette position totalement perdant. Il aura suffisamment de 3 minutes à Judith Polgar pour battre Magnus Carlsen. Mais si Magnus Carlsen semble prendre à la légère cette défaite amicale dans un parc, vous allez voir que même dans les moments les plus cruciaux de sa carrière, une défaite rapide peut vite arriver au numéro 1 mondial. Décembre 2022, nous sommes au championnat du monde d'échec de blitz à Amalty au Kazakhstan. Magnus Carlsen affronte Sarana, un top 50 mondial. D4, D5, C4, E6, on a ici un gambidame. Et après cavalier C3, cavalier F6, C prend D5 et E prend D5, Sarana joue ici fou F4. Et c'est le premier moment de réflexion pour Magnus qui a l'air surpris par ce coup inédit de fou de la part de Sarana. Magnus répond alors avec C6 et sur E3 fou F5, Sarana joue immédiatement F3. Magnus après une longue réflexion joue le pion en H5 mais il ne semble pas à l'aise et a presque une minute de moins à la pendule que son adversaire. Sarana en profite pour mettre immédiatement la pression sur Magnus Carlsen, il joue fou D3 sans réfléchir. Et après l'échange des fous, Magnus joue ici cavalier A6. Un coup qui semble étrange de mettre le cavalier comme ça au bord de l'échiquier mais Magnus veut le replacer en E6 via la case C7 pour ensuite aller cavalier E6. Et après cavalier E2 et cavalier C7, Magnus qui lance un regard très furtif vers Sarana, il a l'impression qu'il vient enfin de le sortir de sa préparation. Mais Sarana qui continue ici avec E4, un coup très fort qui prend l'ensemble du centre ses avantages blancs. Magnus joue D prend E4, F prend E4 et cavalier E6, le fameux replacement du cavalier. Mais après petit roc fou E7 et H3 joué par Sarana, Magnus décide de jouer petit roc. Mais ne serait-ce pas dangereux de jouer petit roc avec ce pion en H1 qui a l'air extrêmement avancé ? Magnus le sait bien et il met sa tête dans ses mains, il sait que sa position va être très difficile à défendre. Magnus joue son va-tout, après tour AD1, il joue rapidement dame B6 et sur E5 rapidement cavalier D5. Magnus a joué très vite ses derniers coups et a rattrapé son retard à la pendule. Les deux joueurs sont très proches au temps, Sarana se gratte la tête. Mais ne serait-ce pas un bluff de la part de Magnus de se remettre soudainement à jouer vite alors que sa position est difficile à jouer ? Sarana joue cavalier prend D5 et après C prend D5, cavalier G3. Magnus voit la difficulté, il met sa main devant sa bouche. Le K et G3 c'est une mauvaise surprise, le pion H1 qui est attaqué, ce fameux pion qui semblait si fragile une fois que Magnus avait joué petit roc. Magnus défend le pion H5 avec G6, mais Sarana s'empresse de jouer fou en H6 pour attaquer la tour en F8. Ce sur quoi Magnus s'empresse de jouer dame prend B2 pour montrer qu'il ne perd pas sa tour F8 volontairement, mais que c'est un sacrifice prévu. Sarana encaisse le matériel avec fou prend F8 et après tour prend F8, il enchaîne avec tour B1. Il attaque la dame de Magnus en B2, mais son vrai objectif ce n'est pas la dame, c'est le pion en B7. Car s'il arrive à infiltrer sa tour sur la 7ème rangée adverse, il risque de prendre un gros avantage. Après dame prend A2, tour prend B7 et dame A3, Sarana hausse les sourcils. Il se gratte la tête et se met sa tête dans ses mains. Il semble qu'il a vu quelque chose de particulier. Sarana enchaîne avec dame prend A3 et sur fou prend A3, joue tour A1 qui attaque le fou en A3. Magnus prend le fou A3 pour jouer fou E7, mais il fait tomber le cavalier. Il le ramasse, mais de façon très étrange, il ne remet plus le fou sur l'échiquier. Il recule et fait un signe de dépit. Il tape le fou sur la table, car il se rend compte que sur fou E7, le fou pourrait tout simplement être capturé par la tour en B7. Magnus regarde dans le vide, Sarana aussi, ne sachant pas trop comment réagir, et il voit Magnus tendre sa main pour abandonner. Sarana n'aura dépensé que quelques minutes pour battre Magnus Carlsen. Une défaite qui n'empêchera pas Magnus d'être comme sacré champion du monde lors de ce tournoi. Sous-titrage Société Radio-Canada